Bonjour, je me présente, je m'appelle Karine Abadot, je suis à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis septembre 2018, mais j'exerce au sein d'universités depuis à peu près maintenant 25 ans. Donc j'ai un peu de métier, actuellement je suis directrice d'une direction qui s'appelle la Direction de la Recherche. Donc elle a différentes missions, elle a une mission de mise en œuvre de la politique scientifique de l'établissement. Donc je travaille en étroite relation avec la vice-présidente recherche et aussi avec la commission statutaire, la commission de la recherche. Elle a aussi pour mission de proposer et de mettre des actions au service des enseignants-chercheurs, en tous les cas de la communauté scientifique, pour réaliser leur activité de recherche. Mon statut actuel est donc, je suis ingénieure de recherche statutaire. Alors la communauté universitaire est très diverse, très multiple. Donc il y a la communauté scientifique, je pense qu'on vous les a déjà présentées. Ce sont les enseignants-chercheurs, mais aussi les chercheurs que l'on peut trouver dans les organismes de recherche, comme le CNRS, l'INRAE, l'INSERM, l'INRIA. On peut aussi avoir des PUPH, ceux qui sont liés au CHU. Il n'y en a pas à l'université Bordeaux-Montagnes, dans cette université SHS. Mais aussi, il y a d'autres personnes que l'on appelle des BIATS. Donc les personnels BIATS, ce sont les personnels de bibliothèque, d'ingénieurs, techniciens, administratifs, de santé et sociaux. Donc rien que le terme montre la diversité, la pluralité que l'on peut trouver derrière tous ces métiers. Et en fait, ces métiers sont importants parce que, par exemple, à l'université Bordeaux-Montagnes, on a à peu près 550 personnels BIATS et 650 enseignants-chercheurs. Donc ce sont des personnes qui sont là pour faire fonctionner l'université, la piloter, l'administrer et aussi faire en sorte que toutes les missions fondamentales de l'université puissent se faire. Alors oui, par exemple, dans la direction de la recherche, il y a des collègues qui vont s'occuper de la gestion financière, c'est-à-dire qu'elles vont s'occuper des opérations classiques de dépenses et de recettes, en soutien aux activités de recherche des enseignants-chercheurs. Donc elles vont être liées, elles vont suivre des procédures, des process. Elles sont liées par des décrets nationaux de la réglementation financière qui nous vient essentiellement de Bercy, mais aussi du ministère. Donc ce sont vraiment des missions qui nécessitent une technicité, une connaissance spécifique du métier de la finance. Par contre, je vais avoir d'autres collègues qui vont être recherchés, eux, de l'accompagnement et le conseil des enseignants-chercheurs pour le développement de leurs projets de recherche. Donc là, en fait, ce sont des métiers qui sont généralement moins identifiables ou par une formation, souvent par une formation ou par un métier vraiment technique. Là, on va avoir plutôt des personnes qui vont avoir des doubles formations, des doubles classes capes. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des personnes qui vont avoir une formation juridique, gestion de projet, propriété intellectuelle et développeur. Voilà, des personnes qui nécessitent d'avoir une pluralité de compétences qui sont essentielles pour assurer l'accompagnement et le développement des projets de recherche. Il faut avoir des connaissances et surtout être curieux, être toujours proactif et être innovant, en fait, dans son métier. Alors, pour accéder à ces métiers, il y a essentiellement deux voies. La première voie, en fait, elle concerne le concours. On passe des concours et là, on peut devenir effectivement statutaire de la fonction publique. En fait, on devient fonctionnaire. Ou il y a une autre voie, c'est-à-dire le recrutement. Là, on va passer des entretiens sur des postes bien spécifiques et on devient contractuel de la fonction publique. Donc, on a des CDD de droit public. Certaines universités peuvent faire des CDI, mais c'est encore peu largement développé au sein de nos universités. Pour accéder à ces différents... En fait, tous les niveaux de formation peuvent être utilisés dans une université et on peut accéder à ces différents métiers dont je viens de parler, soit niveau bac pour jusqu'à avoir un doctorat. En fait, tous les métiers peuvent être... Voilà, sont accessibles à tout niveau d'études. Les métiers aussi, ce que je n'ai pas précisé, ils ont ce que l'on appelle dans la fonction publique, ils ont différents corps. C'est-à-dire qu'on a les corps d'assistants-ingénieurs, des corps d'ingénieurs, des corps d'ingénieurs de recherche qui vont correspondre soit à un niveau de technicité ou soit à un niveau de responsabilité. Donc, on peut y accéder pareil par concours ou par recrutement ou aussi par voie interne promotionnelle. Mais en fait, derrière tous ces noms de branches d'activité professionnelle et de corps, ce qui correspond à un ingénieur de recherche ou à un ingénieur d'études, en fait, la réalité est bien diversifiée, et bien différente au sein de toutes les structures et des organismes de recherche ou les universités, parce qu'elles vont dépendre essentiellement, finalement, de la politique de l'établissement, qu'est-ce qu'il veut mettre en œuvre, comment il veut le mettre en œuvre, et aussi de la taille de l'établissement. Plus un établissement va être petit et plus les métiers vont être polyvalents, et plus un établissement va être grand et plus les métiers vont être spécifiques et techniques. Maintenant, une seule chose, mais par contre, dans tous les cas, on est tous là, en fait, au service d'une mission de service public et à maintenir et à réaliser avec les valeurs du service public. de service public.